Chaque conducteur peut manipuler la tonne à lisier, ce n'est pas un problème. Il suffit d'appuyer sur un bouton, remplissage, épandage en mode de conduite, rien de plus simple. On se réjouit bien sûr aussi de pouvoir monter à bord tous les matins et dépendre du lisier. Nous sommes ici dans l'exploitation familiale Lutger-Vode. Je m'appelle Thomas Vodeux, j'ai 26 ans. Je suis diplômé d'État en gestion agricole. Notre exploitation est spécialisée dans l'engraissement de porcs, l'engraissement de taureaux et les cultures sur une superficie d'environ 350 hectares. Les cultures se répartissent entre le maïs, à 50%, et les céréales, avec le blé d'hiver, le tritical d'hiver et l'orge d'hiver. Comme nous nous trouvons ici, dans le bassin de Dinklager, nous avons un problème. Dès qu'il commence à pleuvoir légèrement, nous pouvons à peine rouler sur nos champs. Car cela entraînerait un fort compactage du sol, ce qui pourrait compromettre la croissance des plantes. En raison des conditions difficiles sur l'exploitation au niveau du sol, nous utilisons des véhicules à trois essieux depuis 2004. Depuis 2020, nous utilisons une tonalysée à trois essieux, KTR 28, de la société Cumtechnique. La tonalysée est équipée d'un essieux moteur, permettant d'éviter le compactage du sol en cas de conditions difficiles. A cet effet, nous utilisons des pneus de grande taille de 800 mm. Montée sur des jantes de 32 pouces. Le grand avantage offert par la société Cumtechnique est que nous avons un angle de braquage très élevé, de l'ordre de 16 degrés. Et que nous sommes en mesure de manœuvrer un véhicule aussi grand. Le grand avantage de ce KTR 28, par rapport au véhicule des autres fabricants, est que les charges par essieux sont parfaitement équilibrées. Nous avions auparavant une tonalysée d'un autre fabricant, qui s'enfonçait dans le sol. Le premier essieux se coinçait, et le véhicule était immobilisé. Cet tonalysée roule sans problème sur le sol mouillé. Il ne se passe rien, toutes les roues tournent. C'est un énorme avantage. Pour nous, il est important que nous soyons en mesure de conduire le véhicule dans le respect du code de la route allemand. C'était une condition qui a déterminé notre choix lors de l'achat. Cela signifie que le véhicule ne devait pas dépasser 18,75 mètres de longueur totale et 3 mètres de largeur extérieure. Pour nous, c'était très important, car nous nous déplaçons dans trois districts, et si nos véhicules ne sont pas conformes aux réglementations, nous n'avons pas le droit de circuler sur les routes. Car nous nous déplaçons dans un district qui n'autorise pas la circulation de larges tonalysées ou de véhicules larges sur ces routes. C'est pourquoi nous avons opté pour la société Comtechnique. Nous tenions aussi à ce que la manipulation du véhicule soit aussi simple que possible. Chaque conducteur peut manipuler la tonalysée, ce n'est pas un problème. Il suffit d'appuyer sur un bouton remplissage, épandage en mode de conduite sur route, rien de plus simple. On se réjouit bien sûr aussi de pouvoir monter à bord tous les matins et dépendre du lisier. Grâce à l'utilisation de cette nouvelle tonalysée, nous pouvons rouler sur ces surfaces et épandre le lisier beaucoup plus vite. Ce qui constitue un avantage en termes de temps, notamment dans le cas des courtes périodes dont nous disposons pour la fertilisation organique au printemps. Même la première intervention s'est déroulée comme prévu. La société Comtechnique était sur place et nous a apporté son soutien. Nous avons rempli la tonalysée pour la première fois, nous avons commencé l'épandage et tout a bien fonctionné du premier coup. Le système modulaire proposé par la société Comtechnique nous a également beaucoup convaincus, car il est possible d'équiper en seconde monte chaque tonalysée, qu'il s'agisse de rampes d'épandage à pendillard ou de bras de remplissage. Sur le tonneau, sur le côté, la station d'accueil à l'avant, tout est préinstallé. Et nous n'avons pas non plus de problème pour l'approvisionnement en pièces de rechange. Nous pouvons commander la pièce de rechange. Comtechnique identifie immédiatement la pièce concernée et peut donc agir rapidement et nous envoyer la pièce de rechange nécessaire. De plus, la tonne à lisier est équipée d'une pompe Vogelsang de 12 000 litres. Nous avons opté pour cette pompe car nous utilisons une rampe d'épandage à patins Bomec de 30 mètres derrière la tonne, qui nécessite de telles quantités de lisier afin de l'épandre parfaitement dans les coins des champs, pour éviter d'avoir des extrémités inaccessibles pour le lisier. Oui, nous disposons également de camions-citernes de transport de Comtechnique. Nous avons deux KTD 28, équipées chacune d'une pompe à lobe de 6 000 litres de la société Vogelsang. Les cuves sont chacune équipées d'un bras de remplissage. Nous pouvons ainsi remplir les tonneaux très rapidement. Nous avons l'avantage, sur notre exploitation, d'avoir plusieurs stations fixes installées au niveau des étables, où nous pouvons aspirer directement le lisier, ce qui nous permet d'être rapidement opérationnels. Nous avons découvert la société Comtechnique grâce à l'un de ses véhicules, qui circulait dans les environs. Ce véhicule a attiré notre attention dès que nous l'avons vu. Nous avons ensuite pris contact avec la société Comtechnique et avons littéralement acheté à l'aveuglette la première citerne de transport KTD 28, et nous n'avons pas été déçus jusqu'à aujourd'hui. Après avoir reçu la deuxième citerne de transport en 2020, nous nous sommes rendus à l'usine de Comtechnique, où nous avons tout visité et avons été très impressionnés, notamment par leur amabilité. Nous nous sommes tout de suite sentis comme une famille, et nous avons été chaleureusement accueillis. Lors du déjeuner, nous avons configuré une tonne à l'isier, telle que se présente actuellement ici, selon nos souhaits. Comtechnique a toujours été à l'écoute de nos problèmes, et a toujours essayé d'y apporter des solutions. Lors de la recherche d'une tonne à l'isier, nous avons accordé une grande importance à la longévité. Notre ancien véhicule avait aussi 18 ans. En effet, nous conduisons nos machines sur une longue période, car nous ne sommes pas un sous-traitant, mais une exploitation agricole. Et nous croyons qu'avec cette tonne à l'isier, Comtechnique nous a exactement offert ce qu'il nous fallait. Nous n'avions pas de doute avant l'achat, car les deux citernes de transport de chez Comtechnique que nous utilisons depuis longtemps ont toujours très bien fonctionné. Nous n'avons jamais eu de panne. C'est pourquoi nous avons tout simplement opté pour une tonne à l'isier Comtechnique. 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 Comtechnique.